Donc, à l'association, il y a, oui, toutes les activités qu'on va faire à l'intérieur de nos murs, dans les activités, mais il y a aussi tout un volet qui est important pour nous de sensibilisation, de collaboration avec différents acteurs du milieu. C'est important pour nous de, oui, offrir des services à l'association, mais de ne pas dédoubler les services et de travailler en partenariat avec différents organismes communautaires. Je pense notamment à Pêche, qui est un organisme en santé mentale avec qui on collabore. Je pense aux organismes en toxicomanie. Je pense à plusieurs organisations, des plateaux au niveau de l'alimentation, des centres d'aide. On travaille vraiment pour créer un filet social autour de ces gens-là. Puis nous, on se plaît à dire qu'on travaille avec la particularité TCC, mais c'est important pour nous de travailler en collaboration et de créer ce milieu-là autour de ces gens-là. Il y a tout ça au niveau de la collaboration. Puis il y a aussi la collaboration. Nous, on est 13 associations de personnes TCC au Québec. On a un regroupement qui s'appelle Connexion TCC, où on a des rencontres régulièrement pour partager nos bons coûts, nos moins bons coûts, notre expertise, donc pour que ça se propage un peu partout au Québec à ce niveau-là. Puis aussi, dans la population en général, là, ce n'est pas encore sur pied, mais on a un projet, notamment, de démarrer un café où ce sera un plateau de travail pour la clientèle TCC et où ce serait ouvert sur la population en général pour permettre à ces gens-là de sensibiliser à la clientèle TCC et de connaître. On sait que ce n'est pas une cause qui est très connue, donc on veut la faire connaître, on veut que les gens en parlent. Puis pour nous, ça va aider à l'inclusion de nos personnes TCC si la population en général connaît c'est quoi un TCC, qu'est-ce qui est arrivé, les séquelles, tout ça. Donc, on essaie de démystifier le mythe qu'est la personne TCC, les séquelles, et de le faire comprendre à la population en général. Donc, c'est aussi une de nos missions. On va faire des formations, notamment, dans les instituts de police, là, au Collège Notre-Dame-de-Foy, pour sensibiliser de ce côté-là aussi. Donc, on est un peu partout, on ne sait pas encore parfait, mais on travaille fort à démystifier la cause des personnes TCC. Puis l'idée, c'est vraiment qu'à un jour, on espère que quand on entend parler de traumatismes cranioscérébraux, oui, on pense à la Fondation Martin-Matte, mais qu'on pense aussi aux associations, puis qu'on pense aussi aux personnes, puis à ce qu'ils vivent au jour le jour. Sous-titrage ST' 501